Salut les goons, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans ces vidéos, on a évoqué pas mal de sujets. Lukeba, Lakazet, Mikotadze, Duketeler, Tourekambi, et également Kumbedi. Voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets sur lesquels je vais donner un petit peu mon avis. Avant de commencer la vidéo, les gars, ne sais pas vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà, je compte sur vous, les gars, vraiment. Merci du soutien. Là, vraiment, j'attends vraiment à votre avis dans les commentaires parce que là, il y a vraiment beaucoup de sujets, les gars. Donc, j'aimerais un petit peu savoir votre avis sur lesquels vous êtes un petit peu d'accord avec moi, sur lesquels vous êtes un petit peu en contradiction. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires, c'est fait pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On va commencer la vidéo tout de suite avec Lukeba. L'info est tombé un petit peu, on va dire, dans la nuit, vers 11h minuit, quelque chose comme ça, où l'info est tombé sur le fait que Leipzig allait peut-être retirer des négociations et que Lyon allait peut-être garder Lukeba une année de plus parce que la DNCG nous met tellement dans le mal. ils ne veulent pas accepter des transferts à 5 millions d'euros en attente de recevoir un gros chèque de Fèvre ou de Lukeba. Donc, Lyon préfère peut-être garder un Lukeba une année de plus. Moi, j'ai proposé de le prolonger sur Twitter. Si on le garde, autant le prolonger. Ça ne serait que bénéfique avec tous les salaires qu'on paye, qu'on a récupéré, qu'on payait hyper cher, les Boateng, etc., d'Embélé à War. Autant mettre un plus gros salaire à Lukeba pour le garder une saison de plus qui prolonge deux ou trois ans et le vend de la saison prochaine s'il fait une grosse saison. Vous voyez ce que je veux dire ? Honnêtement, ça ne peut pas être une bonne solution. Après, le garder, moi, je ne suis pas contre. Si on vend Fèvre, on vend Toko, on vend Kadewere, on vend Jeffrey Ndalaïd, Youssouf Kone et peut-être d'autres. Honnêtement, on peut largement garder Lukeba, Fèvre et tout le reste, tout ce que je vous ai énoncé. On peut largement avoir un petit package pour 20-25 millions d'euros. Et dans la foulée, on va parler des joueurs également qu'on pourrait recruter avec l'argent des joueurs que je viens de vous énoncer. Donc pour Lukeba, on pourrait le garder une saison de plus d'après les informations qui sont tombées hier soir dans la soirée. Donc du coup, pour la casette, deuxième sujet de la vidéo, à ce qui paraît, il y aurait encore des négociations avec l'Arabie Saoudite. En tout cas, ils sont revenus aux nouvelles. Al-Shabaab, moi, honnêtement, comme je vous ai dit, je n'y crois pas du tout. Vu les vidéos sur Twitter, etc., c'est un des seuls qui est hyper heureux. J'ai l'impression que... Quand je dis ça, c'est vraiment celui qui parle tout le temps à la caméra, quand on le filme, etc. Il est hyper content d'être là, ça se voit et tout. Il a envie de réussir, vraiment de terminer sa carrière à Lyon, peut-être. Au moins, c'est ce qu'il avait émis dans un journal, il me semble. Il l'avait dit. Donc, moi, honnêtement, je ne vois pas un retournement de situation pour qu'il parte en Arabie Saoudite. Ça m'étonnerait, il l'avait déjà refusé il y a un mois environ. Donc, moi, honnêtement, la piste Arabie Saoudite, pour moi, c'est non. Il n'ira pas là-bas. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de me faire confiance là-dessus. Vous pouvez me croire, ne pas me croire. Moi, je vous dis qu'il ne partira pas. Il est venu à Lyon, vraiment, pour le familial, pour remonter son club de cœur, etc. Ce n'est pas pour partir au bout d'une saison. Surtout, juste, voilà. C'est sûr qu'il y a de l'aspect économique, mais honnêtement, si vraiment il a envie de jouer, etc., ça va être un championnat vraiment un peu éclaté. Il y a même des joueurs qui sont 5 fois en niveau en dessous d'eux. Les Ronaldo, quand ils affrontent des joueurs saoudiens, ils sont 5 fois en dessous, voire 10 fois en dessous de leur niveau. Donc, il y aura la moitié de l'équipe qui viendra d'Europe, mais la moitié de l'équipe qui sera d'Arabie Saoudite. Donc, voilà, du côté sportif, ça ne va pas être non plus hyper attractif dès la première saison. Donc, moi, honnêtement, peut-être que la Grèce partira, peut-être vraiment à la fin de sa carrière, vers 34, 35 ans en Arabie Saoudite, si l'Arabie Saoudite met encore énormément d'argent sur la table. Mais à l'instant T, pour la saison qui arrive, je ne vois pas du tout aller sur la casette, partir en Arabie Saoudite. Je vous le dis. Voilà, je clôture le dossier. Même s'il y a eu des petites infos d'un journaliste égyptien, je ne crois pas du tout en ses dires, en tout cas. Entre ce qu'il a écrit, je n'y crois pas du tout. On va parler de Mikotadze. C'est une info d'Olympique et Lyonnais, pour ceux qui connaissent sur Twitter. Ils ont également une petite chaîne YouTube. Ils font souvent des lives, je crois, une fois par semaine ou deux fois par semaine. Il me semble que c'est une fois par semaine. Et ils ont parlé un petit peu à l'entourage de Mikotadze. Et lui voudrait revenir à Lyon. Donc, il faut savoir que Metz en voulait 20 millions. Il y avait Burnley et un autre club, il me semble, italien qui était sur lui. 20 millions d'euros, c'est beaucoup trop, on ne va pas se mentir. Donc, si Lyon peut-être arrive à baisser le prix, comme je l'ai dit, passer un ou deux jours à Metz, on peut passer un cadavé à Metz pour faire baisser le prix, prêter à un joueur, à un jeune joueur. À Floranda Silva, pourquoi ne pas le prêter ? Ou quelque chose comme ça, parce que Floranda Silva, ça m'étonnerait qu'il joue cette année. On peut largement faire pas mal de choses. Moi, Mikotadze, c'est un genre vraiment que j'aimerais bien en doublure de la casette. Maintenant, on va voir. Lui, il veut vraiment revenir à Lyon. Mais nous, on a la DNCG qui nous prend toujours au nez. Donc, on va attendre et je vous en reparlerai si vraiment ça se concrétise et que la DNCG nous laisse un peu de répit et nous laisse un petit peu respirer. L'info qui est tombée, quelques minutes avant que je vous fasse la vidéo, tout cas que j'ai vu, c'est que Lyon s'intéresse à Charles de Ketteler. Voilà, très jeune joueur de 22 ans, qui évolue au Milan AC. Il vient de Bruges, en Belgique, et il est parti pour 35 millions, quasiment 36 millions à Milan. Voilà, il y a une saison ou deux. Cette saison, par contre, voilà, c'est vraiment pas son année, on va dire, parce que de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas fou. Il est vraiment tout le temps remplaçant. Il a fait que 9 matchs titulaires pour une passe décisive seulement. Je vais vous donner un petit peu ses forces. On ne lui trouve pas de faiblesse, en tout cas, sur www.whoscore.com. Dans ses forces, c'est les dribbles, les passes clés, et il tient bien le ballon. Et dans son style de jeu, il aime dribbler, il joue souvent des ballons dans les airs, et il aime revenir vers l'intérieur. Un peu comme du style Jeffinho, comme Febvre fait du côté de Lorient, parce qu'on l'a prêté, mais il faisait quand même ça chez nous. C'est un beau joueur. Après, il faut le relancer. Il a fait 28 matchs sur le banc, que 9 matchs titulaires, donc c'est très très peu de temps de jeu. C'est possible qu'on fasse la pré-option d'achat de ce que j'ai vu. Lille était dessus aussi, mais à ce qui paraît, il se serait rangé, en tout cas, il se serait retiré des négociations. Lyon serait dessus. Un pré-option d'achat, pourquoi pas ? C'est notre seule possibilité de prendre un pré-option d'achat avec salaire partagé, à mon avis. C'est un joueur gaucher. Si on se sépare de Febvre, on aura un nouveau gaucher. Je suis en personne de Charles de Catteler. Moi, je pense que ça peut être une bonne opportunité. On peut le relancer. Milan, ça n'a pas non plus réussi à Paqueta. C'est un joueur talentueux. Paqueta, il a eu du mal là-bas. Il est revenu chez nous, il a réussi. Je ne fais pas un comparatif. Charles de Catteler, je ne le connais pas assez bien. A Bruges, il avait explosé. Après, il avait été recruté à un gros prix. Paqueta, pareil, si vous vous souvenez. C'est difficile. Ça ressemble un peu à les deux histoires. Ils sont arrivés pour des gros montants. Ils n'arrivent pas à s'intégrer directement. Peut-être que Lyon peut être une bonne porte un petit peu de sortie pour faire un bon prêt. Pourquoi ne pas rester l'année suivante si Lyon fait une grosse saison et va en Ligue des Champions ou dans une Coupe d'Europe ? On ne sait jamais. Moi, honnêtement, pourquoi pas ? Il a vraiment des bons atouts. Il faut aussi 1m92. Un profil offensif qui peut être aussi intéressant. Donc, moi, honnêtement, c'est un gabarit atypique. Moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas contre et j'attends de voir si vraiment ça va se concrétiser. On continue la vidéo avec les deux derniers sujets. Touge Kambi, un sujet qui fait rêver tous les Lyonnais, son départ. Et il y a une grosse info qui est tombée hier soir. C'est Fenerbahce et Besiktas qui se battent pour lui. Mais Lyon pourrait faciliter le travail en lui faisant une rupture de contrat. Moi, c'est ce que je déteste. J'ai envie que, juste pour les mots qu'il a dit envers Lyon, qu'il parte même pour 1 million d'euros. Il parte pour 500 000 euros même, si vous voulez. Je veux récupérer une somme sur lui. Je ne veux pas que Lyon le fasse de cadeaux pour un joueur comme ça. Il nous a assez fait passer pour des ABC, etc. Il a craché dessus le club. Fenerbahce paye 2 millions. Les clubs turcs peuvent bien payer des grosses sommes, etc. Fenerbahce et Besiktas, ils ont bien quand même 2 ou 3 millions à donner. Il y a des clubs qui donnent bien plus cher en Turquie. Même pour 2 millions, prenez-le. On ne voit pas de rupture de contrat. Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas qu'on se salisse pour les mots qu'il a dit envers le club. Payez 2 millions et vous l'aurez. Il ne veut plus jouer à Lyon et nous, on ne le veut plus. Donc sujet clos. Et on va terminer avec Sal Koumbédi, un de mes chouchous. C'est vraiment un de mes chouchous du côté de Lyon. Et Newcastle se serait mis sur lui. Newcastle se renseigne. Il n'a pas formulé d'offre. Mais il se renseigne sur son jeune âge et son jeune talent. Parce que c'est un joueur très très talentueux. Il n'a que 18 ans. Il a recruté 1 million d'euros, si vous vous souvenez. Du côté du Havre. Grâce à Alain Kaveglia qui s'occupait de recruter les jeunes de Ligue 2. Je ne le mets même pas au crédit de Bruno Chirou. Parce que j'ai entendu que c'était Kaveglia qui avait fait vraiment le plus gros du travail. C'est lui qui cherche toutes les pépites de Ligue 2. Et maintenant, il vaut 12 millions d'euros. Donc imaginez-vous, en une demi-saison, il a fait x12 sur le prix qu'on a acheté. Il a fait x12. Moi, honnêtement, je pense que si on le garde vraiment une perte de temps. Un ou deux ans de plus. On peut vraiment, par rapport à 1 million, faire un petit x35 ou x40. Donc je pense que Kumbedi... Moi, ça ne me dérange pas que des clubs s'intéressent à lui, mais qu'on ne le vende pas. De toute façon, il partira bien un jour de Lyon comme tous les joueurs. On n'est pas encore à un club assez bien structuré. Avec des très très gros moyens pour garder des joueurs 10 ans, 5-10 ans. Mais je pense qu'on peut encore faire l'effort de garder un ou deux ans. Le temps de voir si le club peut avoir des réunions encore plus solides qu'à l'époque où avait le Grand Lyon. On gardait des joueurs 5 ans, 6 ans. Donc moi, honnêtement, Kumbedi, je serais vraiment d'enclin. On lui a trouvé une doublure à le garder. Fermer les verrous. Moi, ça ne me dérange pas. Comme je l'ai dit, que les clubs s'intéressent à lui, c'est normal. Comme tous les joueurs de Lyon, plein de joueurs s'intéressent à eux. Newcastle a des gros moyens. Là, il cherche des nouvelles pépites. Je sais qu'il cherche un remplaçant à Livramento, si c'est bien son futur concurrent dans les années à venir. Livramento, c'est l'arrière-droite de Newcastle. Un très très jeune. Donc, ils vont peut-être l'associer à lui s'il leur coûte cette année. Ou en tout cas, s'il formule une offre avant la fin du Mercato. Mais voilà, pour moi, il faut fermer le verrou. Et garder Kumbedi, c'est un très très gros talent. Et vraiment, il ne peut que performer et continuer à performer et à évoluer du côté de Lyon. Donc voilà pour cette vidéo. Je t'envoie très vite dans les commentaires. Il y a énormément de sujets sur lesquels vous pouvez débattre. Et j'y répondrai. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les Gones.